bonsoir à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur one piece of the storm la version jap je sais à se dire un petit moment mais il va dire c'est un petit peu les vacances donc voilà je prends le temps voilà c'est les vacances voilà donc aujourd'hui nous sommes le 22 juillet 2019 c'est les 22 ans de one piece donc c'est les 22 ans de la première sortie de one piece sur le V20 donc voilà c'est les 22 ans du manga voilà donc pour vous fêter ça vous avez droit à une 6 gratis jusqu'au jusqu'au 9 août qui vous garantisse malheureusement minimum une 4 étoiles des ex de l'équipage mais minimum une 4 étoiles je l'ai déjà faite je le montrerai à la fin bien sûr il n'y a pas que ça il n'y a pas mal d'événements avec le avec ceci donc voilà il est déjà un petit peu lui donc vous avez le portail jusqu'au 9 août donc ça vous garantit avoir le minimum une 4 étoiles donc il y a un petit event jusqu'au 8 août vous pouvez récupérer des cartes bonus donc c'est pour 3 bol ça va dire de l'événement pour récupérer des cartes bonus plus une carte saine je vais apprendre voilà c'est gratuit ensuite il y a ça donc ça c'est une fois par jour il y aura un petit event à farmer donc c'est c'est comme les 3 ans donc une fois par jour vous proposeront un personnage à farmer pour récupérer une pièce où ça se paye en argent c'est comme avec le 3 ans tout simplement ensuite il y a ceci tout dépend si vous débutez il n'y a pas de temps donc c'est des portails spécial par élément donc il y a un portail de frappeurs il y a un portail de flammes il y a un portail d'eau et d'eau et un portail de vent un portail de physique plus à la foudre plus étoile noire plus du soin donc il y a un portail avec enfin il y a un portail avec un minimum de 8 à 40 donc en tout il faudrait dépenser 200k à 20 est-ce que ça vaut le coût d'invoquer ce portail ? tout dépend hein tout dépend sauf s'il vous manque vraiment un élément dans ces trucs moins ce qui me manque ce serait le vent dans l'élément qui me manquerait aussi la foudre je vais améliorer l'aspect de nr et sinon le reste la frappe j'ai dit ça bug oh non on dit pas que je dois absenter donc il y a la frappe j'ai de quoi frapper il y a le feu c'est de quoi il y a l'eau ça commence peut-être toujours c'était pas l'élément que j'ai le plus fort mais il y a la speed de XK de Kizaru elle est assez haute donc il n'y a pas de problème il y a peut-être le vent que j'ai pas forcément de speed assez haut il y a le physique et la foudre il y a peut-être nr qui pourrait m'intéresser après le reste voilà après l'étoile noire c'est de quoi j'ai le Pizaru qui fait le taf et en soins j'ai quand même pas mal de personnes j'en soins donc voilà tout dépend en tant que débutant je dirais que le portail du soin ça pourrait être intéressant si vous n'avez pas beaucoup de soigneurs dans le jeu ça pourrait être intéressant ça peut vous aider le soigneur après après voilà tout dépend parce que vous l'invitez à invoquer dessus tout dépend quoi tout dépend si ça commence il n'y a pas très longtemps franchement j'imagine que il n'y a pas beaucoup d'éléments à vous fournir je pense que dans les éléments intéressants ça serait peut-être de... je ne sais pas je ne sais pas en tout cas le soin c'est intéressant je pense que c'est important c'est pas mal de temps surtout pour certains événements ça peut être intéressant mais voilà ça c'est à vous bon je ne vous conseille pas vraiment de forcer sur le portail quand j'utilise à vos cartes 1,5 millions d'étoiles donc c'est pas sûr que vous choquiez une 5 étoiles donc c'est comme 250 pièces et il n'y a rien à voir dessus ici donc il y a le retour du jour spécial de Luffy enfin de One Piece ça va dire pour lui former des animaux etc donc c'est l'occasion de fournir de la viande si vous avez besoin de viande c'est le moment ensuite il y a un bonus de collection donc on va pouvoir créer 30 pièces un peu de collection c'est du cadeau on prend 30 pièces à récupérer on prend et en plus il y a un Luffy qui est offert je me suis dit que c'est peut-être en rapport avec le film sans pile il y a un Luffy qui est offert donc vous avez le droit toujours 20 pièces par jour il y a un Luffy qui est offert et à partir de demain il y aura Miwok et Moria est-ce que j'en invite à invoquer ? les deux sont très bons c'est de très bons personnels je sais pas moi je vous conseille peut-être quand même dégueuliser quand même moi je vous conseille dégueuliser parce que je pense je pense qu'après il y aura quand même des choses moi je vous conseille dégueuliser ça c'est un conseil si vous voulez invoquer c'est vos amis Miwok voilà ça fait que certainement il y a des gens qui vont invoquer pour Miwok qui a une spé que j'ai vu c'est aussi sur Twitter forcément c'est aussi le le sœur officiel de One Piece donc il y a une spé qui fait des dégâts autour donc voilà moi je vous conseille de pas trop forcer sur le bretail récemment moi je vous conseille d'économiser quand même un petit peu maintenant je vous montre le Luffy qu'elle va faire j'ai déjà maxé de monter en 6 étoiles pour l'instant on peut pas encore le monter en 7 étoiles je suppose qu'il y aura un événement avec le Luffy pour remonter en 7 étoiles pour ça on peut le monter en 7 étoiles en 6 étoiles pardon voilà pour pas de pièces on peut pas l'acheter en 7 pièces je suppose qu'il y aura un événement avec le Stampede donc voilà 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 je vais la monter pour ça ça fait le reste est des bonus donc il y aura 20 pièces par jour je sais pas si c'est un axe perso c'est 20 fois 10 ça serait 200 non voilà il serait pas complet je suppose qu'il y aura un événement pour le farmer je suppose hein voilà mais en collection vous manquerai 90 pièces pour le maxi donc je vous montre les éléments qu'on pose avec donc forcément bon il y a des animaux il faut conseiller de le faire forcément farmer l'avion ils ont réduit les coûts avant c'était 5 fois par événement maintenant on repère 2 pièces par enfin on repère plus de pièces par élément voilà donc euh si j'ai besoin de viande c'est le moment en plus il y a la gold la fonte en or à parler ça c'est intéressant donc euh voilà si j'ai besoin de viande c'est le moment donc voilà il y a 100 pièces encore des animaux qui sont rajoutés voilà donc chaque semaine ça se rajoute moi je le laisse tranquille ça me ferait des pièces de enfin ça me ferait des pièces tranquilles des côtés soit que bon je vais le garder je vais le garder donc voilà il y a ceci donc ça c'est une fois par jour donc je sais pas si c'est une fois par jour ou x ou jour donc euh donc c'est euh c'est le Luffy pour commencer c'est comme avec les 3 ans c'est pour créer une ex de lui c'est l'ex de les 3 ans plus ça une pièce donc c'est une fois par jour c'est une fois par jour enfin je pense que c'est une fois par jour il y aura un nouveau personnage vous le formez vous gagnez une pièce par jour voilà vous faites ça tous les jours voilà et puis il y a ceci forcément c'est pour créer des cartes en gold donc voilà donc voilà c'est euh c'est une petite vidéo attends avant que vous quittez je vous montrerai la vidéo d'invocation que j'ai faite vous allez voir c'est un peu comme ça c'est fait comme ça un peu la vache ça vous garantissez au minimum une carte étoile hein c'est pas une sacrée fois là on va le fil bleu c'est pas une carte d'argent que j'avais pas hein en tant que je joue j'ai quand même quelques d'argent que j'avais pas ah mais dans les compétences je ne veux pas que les compétences dans les cartes bonus c'est l'aspect ex de de chopper que j'ai reçu voilà rien de il n'y a pas de gold forcément les cartes les cartes n'ont pas forcément donc voilà donc voilà donc voilà je vais vous montrer les portails qu'il y a dans le jeu tout dépend si vous manque un élément moi mis à part peut-être le vent et l'eau je n'ai pas forcément je n'ai pas forcément il a monté mais sinon voilà ce que je vous conseille d'invoquer dessus tout dépend en fait pour moi si j'ai besoin absolument c'est peut-être le soin ça peut être intéressant euh trop pas l'eau ça peut être intéressant mais voilà c'est euh moi je vous conseille vraiment pas trop gaspiller de des pièces là dessus moi je vous conseille d'éviter quand même je suis presque sûr qu'il y aura quelque chose par après donc ça sera con de voilà d'invoquer dessus c'est magique forcément c'est c'est le thème hein il y aura quelque chose d'après moi je vous conseille d'écoliser euh après il y aura le Miwok forcément ça vous incitera d'invoquer moi je vais écoliser et puis je sais que j'ai pas un bon Miwok à l'heure actuelle mais bon euh mais voilà c'est euh quand tu vois ça il y aura forcément quelque chose après donc voilà en plus on arrive au mois d'août bientôt il y aura certainement un spécial euh Stormpeed donc euh il est au film donc il y aura forcément quelque chose donc moi en tout cas moi je vous conseille d'économiser je sais pas pourquoi moi je vous conseille après s'il vous manque vraiment l'élément euh vraiment euh s'il vous manque du feu euh avec du soin parce que sur euh le soin c'est quand même assez intéressant parmi les portes parmi les portes je pense que le fin comme comme intéressant euh après le reste tout dépend euh ce que j'avais pas s'il y a pas de frappeurs s'il y a pas de frappeurs ça peut être intéressant s'il y a pas de feu ça peut être intéressant de l'eau ça peut être intéressant le vent c'est intéressant ça peut être tout intéressant mais euh voilà c'est compliqué c'est compliqué je veux dire qu'il faut invoquer dessus parce que sur après il y aura quelque chose c'est euh c'est sûr c'est euh voilà moi je vous insiste j'incite pas invoquer dessus mais peut-être l'élément soin ça peut être intéressant il y a parmi les portails de soins ça peut être intéressant s'il y a pas beaucoup de soigneurs ça peut être intéressant peut-être que le soin ça peut être le mieux mais il reste pas moi je vous conseille pas d'insister là-dessus euh moi si les mes jeunes vous manquez un élément de feu euh voilà mais si vous manquez un élément parmi ces c'est voilà c'est pas non plus la fin du monde euh pour moi si j'ai pas de soins là ça serait plutôt plutôt intéressant mais par contre le reste voilà tout dépend de votre box forcément en termes d'élément donc moi un élément qui me manque c'est peut-être en vent et en eau je pense sinon le reste voilà voilà c'est pas non plus euh je suis pas paré pour un portail donc euh moi en tout cas je vous conseille d'économiser donc voilà si vous avez aimé cette vidéo donc ça vient un petit moment en tout cas désolé hein pour euh c'est un peu les vacances donc forcément j'en profite hein donc voilà c'était une petite vue sur One Piece et Z Storm j'avais des enjaps ah oui j'avais oublié je vous remercie la chaîne a atteint les 700 abonnés je vous remercie euh je sais que je fais rien d'extraordinaire sur euh je vous remercie on a atteint le palais des 700 abonnés voilà je sais pas si j'ai pas vu quelque chose de spécial j'ai rien prévu en fait pour les 700 abonnés peut-être je vais faire un petit quelque chose euh rien de spécial hein je sais peut-être euh parler comme ça mais c'est en plus quoi euh le reste que je vais faire c'est pour les 700 abonnés euh voilà mis à part vous vous dire merci euh et voilà donc c'était le vidéo sur One Piece et Z Storm si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un pouce bleu commentez-ci ce que vous avez eu lors du portail euh gratuit dix plus qu'au 9 août alors je vous conseille de faire les violences etc c'est euh la vente est quand même assez important dans le jeu surtout pour les euh cartes fruit to play voilà au cas où les cartes fruit to play ça ça bouffe de la vente à mort euh voilà et abonnez-vous pour en manquer ces prochaines vidéos prenez bien sain de vous à la prochaine rémunnamon C'est bon.